bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de l'académie du web design aujourd'hui nous allons nous pencher sur un système qui va nous permettre ou vous permettre de sauvegarder votre site internet et de réaliser également une migration alors avant de démarrer cette vidéo je tiens à noter que je ne suis en aucun cas affilié à cette extension et que c'est juste le reflet de ma propre opinion que je vais vous transmettre au sein de cette vidéo alors concernant la sauvegarde et la migration de sites internet de multiples extensions existent les deux plus grosses sont updraft plus et backup buddy c'est des extensions qui sont relativement complexe à utiliser et qui arrive vite à leurs limites dans les versions gratuites ces extensions utilisent le freemium c'est à dire qu'elle propose en version gratuite un certain nombre de fonctionnalités et lorsque l'on souhaite aller plus loin et bien il faut adhérer à un plan payant l'extension que je vais vous montrer aujourd'hui fonctionne sur le même principe mais dans la version gratuite elle propose à mon sens une des méthodes de sauvegarde les plus simples et les plus efficaces qui plus est qui fonctionne aussi bien sur des installations simples de wordpress que sur des installations multi sites donc c'est parti pour découvrir cette installation on se retrouve donc sur mon installation de wordpress c'est une installation multi sites donc c'est un réseau de sites de plusieurs sites que je propose sur cette sur ce réseau et lorsque je vais donc sur mon site principal ici j'ai accès aux extensions donc je fais une recherche sur prime et l'extension en question est celle ci un prime mover qui alors paradoxalement n'a pas forcément énormément d'installation active mais franchement c'est une excellente extension je l'ai utilisé surtout pour quelque chose c'est qu'elle supporte à la fois les backup migration sur les sites standard sur les sites multi sites mais également elle permet elle permet d'extraire des sites d'installation multi sites sur de nouvelles installations standard alors le principe est relativement simple une fois qu'on a activé l'extension alors là je suis sur un réseau de multi sites on va aller lancer ici dans le menu prime mover on va aller donc sur l'un des sites en question donc je vais aller sur les différents sites que je possède donc moi sur mon installation multi sites et je vais pouvoir à partir de là exporter le contenu de chacun des sites ou alors restaurer le contenu de ces sites alors ce qui est intéressant dans le cas d'une installation multi sites c'est qu'on peut très bien faire la migration de d'un certain nombre de sites qui sont présents dans l'installation d'un réseau de multi sites à un autre réseau de multi sites alors pour le cas plus simple où l'on souhaite faire une sauvegarde à partir d'un seul site bon ben c'est assez simple on va sur le site en question on exporte le blog et ensuite sur la deuxième installation simple de sites on retourne au même endroit dans prime mover et on va restaurer le site et on sélectionnera donc le contenu qui aura été uploader puisque l'export du site à la fin du processus d'export va vous permettre de télécharger le l'intégralité du contenu du site à savoir le intégralité suivant votre cas puisque lorsque l'on va décider d'exporter on va choisir soit d'exporter la base de données seulement soit la base de données ainsi que tous les fichiers présents dans le répertoire de wordpress soit la base de données les fichiers les plugins et les thèmes et surtout on va permettre ça va nous permettre de choisir le type d'export que l'on va souhaiter obtenir à savoir exporter pour un format single site c'est à dire site simple ou alors comme étant un backup d'un sous site d'un réseau de sites soit au format multisites de façon à pouvoir le mettre dans un autre dans un autre site alors ce qui est intéressant c'est que en même temps il est possible de choisir vous voyez ici on a un blog id donc ça c'est là le blog id c'est la référence à l'id interne du site qui donc en l'occurrence est situé sur mon réseau multisites donc par exemple celui ci à le blog id 6 et le principe c'est que lorsque l'on va vouloir exporter le site ici donc en prenant un sous site ici lorsque je choisis exporter au format multisites et bien en fait il va me demander d'affecter un id et l'id que je vais affecter ici bien pour le cas d'un multisites ça va être l'id de mon site de destination alors pour que je sois un peu plus clair imaginons qu'ici on est un j'ai un réseau qui s'appelle carbonelle point cloud imaginons qu'à côté j'ai un autre réseau de sites sur un autre nom domaine sur un autre hébergeur qui sera il y aura aucun site dedans on va dire que sur le nouveau réseau je vais ajouter un nouveau site donc je vais faire ça je vais faire bon là je l'appelle test mais donc site de test donc là je crée un nouveau site dans mon réseau de multisites alors je le ferai sur une autre adresse là je le fais sur le même mais il faut imaginer ça comme étant fait sur un autre site indépendant une fois que j'ai fait ça donc ces sites donc je retourne dans mes sites test à un id c'est à dire c'est l'id 12 et donc du coup quand je vais exporter le site du premier réseau de sites multisites je vais faire exporte je vais choisir au format multisites et là je vais rentrer le numéro du site de destination en l'occurrence bien là c'est 12 donc là je vais faire exporter 12 et ça va me permettre comme ceci sur le site de destination de restaurer le blog et là ça fonctionne très très bien puisque les id vont être identiques et donc ça permettra de transporter de transvaser de transmettre de bouger d'un réseau de multisites à un autre ce qui est relativement complexe à faire puisque je vous rappelle que dans une installation multisites et bien on a une seule base de données qui est constituée avec plusieurs tables qui chacune ont des identifiants des préfixes différents suivant les sites donc ce système fonctionne vraiment très très bien c'est très très simple appartement on comprend le principe de l'export multisites avec cet id de sites donc je le répète il suffit de connaître l'id du site de destination et de le renseigner ici à l'export du site que l'on souhaite migrer ensuite concernant les exports de sites simples bon bah c'est relativement simple on exporte au format site simple le contenu alors ça peut provenir même d'un sous site d'un réseau multisites qu'on souhaiterait déployer sur une autre installation mais pas dans un réseau multisites mais sur un site standard à ce moment là on exporterait le sous site et ensuite on pourrait le restaurer très simplement sur l'installation standard donc prime mover c'est un c'est un système qui fonctionne très bien qui est simple qui est gratuit alors il ya un des plans payants mais franchement j'ai pas vraiment vu l'intérêt la seule restriction qu'on a sur la version payante concernant les multisites c'est qu'on ne peut pas migrer le site de base puisqu'on a toujours sur l'installation multisites un site de base c'est le site moi c'est celui ci et donc la seule restriction c'est qu'on ne peut pas le modifier voilà c'est la seule chose mais après rien n'empêche de le recréer sur la destination et puis via des copier coller sous les mentors par exemple en restituant les différents contenus le rétablir donc j'ai pas vraiment vu l'intérêt de passer en dans un plan payant donc je voulais partager avec vous cette cette extension qui j'ai trouvé très intéressante si vous avez des questions et bien c'est dans les commentaires si vous souhaitez que j'aborde des thématiques particulières n'hésitez pas également dans les commentaires merci d'être toujours plus nombreux pour m'écouter dans mes vidéos et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de l'académie du web design